Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc un CAC 40 qui reste sur la partie supérieure ici de la zone d'évolution de la séance de vendredi presque au contact ici de l'objectif qui se situe à 5171.05 et de la résistance horizontale qui fait elle aussi figure d'objectif à 5175 points. Enfin donc nous sommes là sur je dirais un suivi on a eu une forte hausse un vendredi dernier on reste sur les zones de clôture de la semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques on reste là aussi sur une dynamique plutôt haussière avec ici un MACD qui repart à la hausse et un RSI qui reste ici proche de sa zone de surachat. Donc pas de changement on est bien toujours sur une dynamique plutôt haussière. Alors si on passe sur une unité de temps maintenant un peu plus courte un peu plus intraday. Voilà ce que l'on constate donc c'est la fragilisation de ce support qui est désormais validé. On voit ici que la résistance ici qui est en train de s'inscrire elle est proche mais pas encore ici sur les niveaux qui avaient été définis en tant que résistance. On est environ sur 5164.65 points pour le CAC 40 donc pour cette résistance intraday. Le but du jouant sera vraiment de valider ici une poursuite du mouvement vers cette zone de résistance à 5171.05. Pourquoi ? Tout simplement c'était un niveau d'objectif très important techniquement puisque si on revient maintenant sur une zone sur une vue un peu plus daily et que l'on s'écarte un petit peu pour avoir une vue un peu plus globale. Et bien on sait que cette zone elle a été le théâtre ici d'un gap ouvert comblé certes mais qui a bridé je dirais toute la phase que nous avons eu ensuite. Ça a été vraiment la rupture ici la rupture de cette zone majeure des 5248 l'ouverture du gap comblé mais qui a validé ici la mise en place de cette dynamique baissière dont on est en train de sortir actuellement. Mais c'est vraiment ici sur ce niveau et bien que tout va se jouer. Si on est dans l'incapacité ici de casser ce niveau un petit peu comme ça avait été le cas ici sur cette phase notamment au mois de novembre où on était revenu ici tester mais que le CAC 40 n'était pas parvenu. a repassé au dessus de ce niveau on n'a jamais clôturé au dessus depuis la rupture ici et depuis l'ouverture de ce gap malgré cette bougie ici on était resté juste en dessous. Et bien là le fait de revenir sur ces niveaux il va falloir éventuellement donc et bien surveiller celui-ci et une clôture au dessus de ce niveau donc dans cette semaine serait d'une importance capitale puisque on reviendrait ici sur une possibilité de remonter au delà et on sortirait de cette grande dynamique ici dans laquelle nous sommes rentrés au mois d'octobre pour espérer un retournement de la tendance et donc possibilité de réintégration ici de ce range tel qu'il était en milieu d'année dernière puisque je rappelle que suite au mouvement haussier que le CAC 40 avait connu c'est vraiment à l'intérieur de cette zone et bien que le CAC était venu congestionner ici et qu'on n'avait pas réussi à partir de ces niveaux à remonter et à poursuivre de nouveau plus hauts significatifs. Donc là la séquence elle est importante puisqu'on arrive sur des zones majeures qui correspondent ici à la phase de temporisation à laquelle nous assistons actuellement sur le CAC 40. Donc c'est vraiment la zone qu'il va falloir surveiller cette zone ici 5171 75 une clôture au delà de ce niveau et bien serait un signal technique important sur la dynamique moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance du jour sachant qu'une rupture ici des 5050 de points et bien viendrait invalider tout espoir de continuer ici à évoluer d'une manière positive. Alors d'un point de vue macroéconomique c'est une journée vraiment vide pas de statistiques majeures aujourd'hui ces jours fériés aux États-Unis et au Canada donc assez peu de mouvements à attendre du côté des marchés donc du côté outre-Atlantique, un peu de mouvements certainement du côté de l'Europe mais une séance qui s'annonce très très calme. Voilà donc pour ce point matinal passé de bons trades on se retrouve à 14h pour le Trading Live toujours à partir du chat du site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !